BFM Business Partenaires BFM Business, le média d'information économique et financière de référence, présente le Grand Prix Favoris e-commerce avec Frédéric Simotel et Lorraine Blumont. Bonsoir, bienvenue pour cette 14e édition des Grands Prix Favoris du e-commerce, organisée avec la FEVAD. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Frédéric. Vous êtes sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure, on est depuis le studio Gabriel et vous allez voir un ensemble de surprises, des prix tout au long de cette soirée. C'est une soirée pour fêter le e-commerce Lorraine. Mais oui, le e-commerce, un secteur extrêmement résilient, vous le savez, vous avez entendu parler de ce secteur pendant la crise. Un secteur qui a connu une croissance fulgurante et on a vu émerger beaucoup de nouveaux usages et surtout l'explosion du click and collect entre autres. On va en parler ce soir et on va en parler avec Marc L'Olivier de la FEVAD avec nous qui nous rejoint. Bonjour Marc. Bonsoir Marc, bienvenue. Bonsoir Frédéric, bonsoir Lorraine et bonsoir à tous les téléspectateurs. Marc, vous êtes le délégué général de la FEVAD et vous êtes avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce secteur du e-commerce. Alors d'abord, en deux mots, rappelez-nous ce que c'est que la FEVAD. Alors la FEVAD, c'est la fédération du e-commerce, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du e-commerce et son objectif c'est de promouvoir le e-commerce, de favoriser son développement. On travaille avec 650 entreprises de toute taille, de tout secteur, de tous horizons avec lesquelles on essaye de promouvoir un e-commerce qui soit à la fois plus performant, mais également plus solidaire, responsable au service des Français et des consommateurs. Alors on l'a dit ce soir, c'est la 14e édition de ce Grand Prix. Alors vous en avez vu défiler des entreprises et des gagnants et des gagnantes. Qu'est-ce qui est particulier avec cette 14e édition ? Alors d'abord, c'est un prix qui est important, c'est un prix qui récompense l'innovation et les meilleurs sites. Et en fait, ça part d'une idée simple, c'est que la force du e-commerce, c'est cette capacité à se réinventer en permanence, à innover, à se benchmarker, se mesurer pour progresser plus vite. Et nous, la FEVA, notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement, d'accompagner ces entreprises. Et cette compétition qui récompense l'excellence, le savoir-faire, est un bon moyen de diffuser à la fois ces pratiques, mais aussi de les promouvoir. Et puis les favoris, c'est aussi un moment de rencontre et d'échange. Alors cette année, évidemment, c'est un peu particulier. On a dû s'adapter grâce à BFM. Oui, voilà, on conserve bien les distances. Marc, on va parler des actions concrètes de la FEVA, de ses membres, parce que c'est une année, on n'arrête pas de le dire, une année démentielle qu'on vient de connaître. Et même là, les premiers mois, on est encore dans ce tourbillon. Accélération de la digitalisation, on l'a dit, accélération d'e-commerce. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres et puis des actions très concrètes de la FEVA, Marc ? Oui, Frédéric, c'est vrai que c'est une année tout à fait particulière. Comme tous les secteurs, le e-commerce a dû s'adapter. Et je voudrais vraiment ici saluer à la fois les sites, mais aussi tous les salariés, les collaborateurs, des sites de e-commerce, mais aussi des prestataires. C'est toute une chaîne de valeurs et c'est vraiment important. Là aussi, les logisticiens, les transporteurs qui ont livré pendant toute cette période-là, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Alors, le e-commerce, effectivement, en 2020, c'est 42 millions de Français. On a été 42 millions à commander sur les sites. On a dépensé à peu près 112 milliards d'euros. C'est 8,5% de plus que l'an dernier. Ça représente à peu près 2 milliards de commandes en France et à peu près une centaine de commandes par foyer. Donc, vous voyez, une très forte progression, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce qu'on retiendra de cette année, c'est 1, le e-commerce a permis à des millions de Français de continuer à consommer, de s'équiper, de se divertir, de s'informer grâce à Internet. Et ça, c'était important puisqu'ils ont pu le faire en respectant à la fois les gestes barrières et également toutes les règles de sécurité sanitaire. Deuxième enseignement essentiel, c'est que le e-commerce a permis à des milliers d'entreprises de maintenir une activité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les chiffres de la croissance, une grosse partie de cette croissance est le fruit des enseignes magasins qui ont beaucoup vendu sur Internet, notamment pendant les confinements. Donc, la digitalisation, c'est essentiel. Cette crise, ça montre que 1, la digitalisation, c'est important. 2, c'est complémentaire du magasin. Et c'est cette complémentarité sur laquelle il faut travailler. Il ne faut pas opposer e-commerce et commerce, mais au contraire, utiliser l'un pour renforcer l'autre. Donc, en un mot, le e-commerce a permis aux entreprises de traverser la crise et on est convaincus que ça va être un levier essentiel de la reprise. Et on espère que ce levier, il servira à tous les commerces. Alors, Marc Frédéric, ce soir, c'est une cérémonie. Donc, il s'agit quand même de parler de prix, de remise de prix. Rappelez-nous, Marc, la méthodologie derrière ce soir, la technique. Comment le jury a choisi ces prix ? Alors, avec BFM, on vous propose aujourd'hui une immersion dans le meilleur du e-commerce. Et ça se passe en deux temps. On va dans un premier temps découvrir les prix du jury, décernés par un panel d'experts. Et dans un deuxième temps, le prix des internautes. Là, c'est Frédéric, c'est vous, Lorraine, c'est moi, c'est tous les téléspectateurs à qui on a donné la parole et qui vont décerner les prix sur la base d'un sondage. Et justement, un mot sur le jury qui est en train de s'afficher, Marc ? Alors, un jury composé vraiment d'experts. Ils sont dirigeants, ils sont entrepreneurs, ils ont tous un point commun. Ce sont des experts du e-commerce. Ils maîtrisent comme personne tous les métiers. Ils ont une parfaite connaissance des dernières tendances. Ils ont été extrêmement actifs dans le jury. Et puis, ce jury, il a une mission. Une et une seule mission, mais elle est importante. C'est de décerner trois prix. Le prix de l'innovation, un classique des favoris. Le prix éco-responsable, lancé l'an dernier. On va le voir, qui est en train de diffuser sur l'ensemble des prix. Et le prix Meilleur Espoir, qui est un tremplin pour les jeunes pousses, les pépites. On en a beaucoup en France et c'est une chance. Et puis, pour faire un grand jury, il faut un grand président. Et cette année, on a eu la chance d'avoir comme présidente du jury, Nathalie Bala, présidente de La Redoute. La Redoute, marque iconique de la vente à distance. est symbole d'une double réussite, celle de la transformation digitale et de la complémentarité magasin e-commerce. Eh bien, justement, ça tombe bien. Elle est là, Nathalie Bala. On accueille Nathalie Bala, présidente du jury, co-présidente de La Redoute. Bonjour Nathalie. Bonsoir Nathalie. Merci d'être avec nous. Nous, c'est vrai, on a vécu, on continue à vivre une année, des journées complètement folles. On a beaucoup parlé des transformations que nous vivons tous et que vit ce secteur d'e-commerce. Mais pour vous, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant ? Quelles leçons vous retenez déjà de ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui va influencer vos actions dans le futur ? Oui, c'est vrai que l'année 2020, ça a été une année hors norme, riche en enseignements. Je dirais trois enseignements principaux. Le premier, c'est que le télétravail est devenu la norme. Et donc, du coup, pour nous, e-commerçants, dans une crise sanitaire où on a vécu deux confinements en 2020, on a pu équiper de manière sécurisée les Français et les Françaises, avec des bureaux, avec des vêtements enfants, avec du petit électroménager. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a tous pris conscience que finalement, la santé et l'environnement en particulier étaient des biens ultra précieux et qu'il fallait les soigner. Donc, je pense que tous les commerçants ont pris conscience de ça et vont aller vers plus de responsabilités sociétales et environnementales. La Redoute, par exemple, a lancé le site La Reboucle, qui est un site de vente de seconde main et d'achat de seconde main. Et le troisième enseignement, je dirais, c'est le fait que le digital et l'e-commerce est maintenant partout, c'est-à-dire que même les petits commerçants et les plus petits commerçants se sont mis au digital. On l'a vu, le premier confinement, tous les réseaux relais, colis, mondial relais, etc., ont dû fermer parce que les commerces étaient fermés. Lors du deuxième confinement, 80% des points relais étaient ouverts parce que tous les commerçants s'étaient mis à l'e-commerce et étaient devenus des points de click and collect. Et donc, du coup, on continuait à tisser du lien avec leurs clients. C'est peut-être ce qu'il faudra retenir de cette pandémie, c'est que désormais, on parlera du commerce, un point c'est tout, et puis il y aura cette ombrelle. Alors justement, un mot sur La Redoute, gouvernance à deux têtes avec Éric Corteil, vous avez repris il y a déjà quelques années. Qu'est-ce qui fait votre succès selon vous ? Parce que là, il y a quelques jours à peine, on fêtait les 1 milliard d'euros de volume d'affaires. Je pense que d'une part, La Redoute, c'est une marque iconique, qui est connue par l'ensemble des Français et des Françaises. Donc, en fait, une référence en termes de confiance, on a recruté plus d'un million de nouveaux clients en 2020. Et beaucoup de Français se sont tournés vers nous pour une raison simple, parce que notre mission, c'est d'embellir la vie des familles. Donc, on a accompagné les familles dans cette période un peu inédite pour finalement réorganiser leur quotidien, aménager leur intérieur, équiper les enfants et pouvoir leur apporter des solutions en toute sécurité. Juste un mot à tous les deux. Les délibérations du jury, on l'a dit, ont été assez vives, avec un thème un peu général, en transversal, qui était l'éco-responsabilité. Il faut juste retenir en un mot ces délibérations. En un mot, d'abord, merci à Nathalie et merci à l'ensemble des membres du jury. Des discussions passionnées et passionnantes. Et un palmarès, vous allez le découvrir, qui est vraiment remarquable, avec un point commun. C'est que c'est le reflet d'une nouvelle approche du e-commerce, une approche où la recherche de valeur n'est pas simplement dans la performance, mais également dans la quête de valeur et la quête de sens. Oui, je confirme. Des débats animés autour de la recherche de l'innovation au service du client, des solutions différenciantes. Et un point commun, finalement, dans toutes les solutions qu'on a retenues, un engagement fort auprès de la société, auprès de l'environnement, et un reflet de valeur et de l'envie de faire du commerce différemment. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous propose de revenir un peu en arrière. Allez, on se repositionne il y a huit mois. On va découvrir un zapping, un peu, de tout ce qui s'est un peu passé au tout début. Rappelez-vous, on s'est mis en mode bouclier. On découvre ça dans notre zapping. Nous sommes en guerre à répéter hier le président de la République, vous le savez, midi, donc confinement quasi général. Nous n'avions pas de click and collect, nous n'avions pas de livraison à domicile sur tout le territoire, et désormais, c'est une réalité chez PICA. Ici, c'est la zone des commandes préparées, et nos clients, en fait, on reste ici avec le rideau un peu ouvert. Les gens nous appellent, ils font une commande en ligne, un paiement par carte bleue, et ensuite, on va livrer entre 17h, enfin 16h et 21h. Tous les voilà, bon appétit, bonne soirée à vous. Merci. On a vu quelques marques, même de prêt-à-porter, faire des essayages virtuels sur Instagram. La vente en ligne, ça explose en période de Covid, c'est un fait, et du coup, les PME, TPE doivent se digitaliser. Il y a eu une accélération incroyable du commerce et de l'e-commerce, avec en 5 mois, l'équivalent de 5 ans de croissance. On va s'intéresser tout de suite au prix Innovation. On va remettre donc ce prix d'innovation, et pour le remettre, on va accueillir Gwenaëlle Bremtis, qui est directrice des relations publiques chez Onet France. Voilà, on l'accueille. Bonsoir Gwenaëlle. Bienvenue Gwenaëlle, attention, marche. Bonsoir. Voilà, merci d'être avec nous. Voilà, il faut qu'on garde nos distances. Respectons nos distances. Merci d'être avec nous, avec Onet France, donc solution de paiement sécurisée. Vous allez faire la liste de vos clients, mais on en voit quelques-uns, des Mano-Mano, des Samsung, des boulangers. Alors pourquoi, pour vous, c'est important de remettre ce prix ce soir, ce prix Innovation ? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous, Marc, la FEVAD, pour l'organisation de ce rendez-vous. C'est très important pour nous. Onet, cela fait 35 ans que nous sommes aux côtés des commerçants, donc il nous semblait évident que nous soyons là ce soir pour féliciter leurs innovations. Alors justement, vous allez rester avec nous, bien entendu, nous dévoiler le vainqueur dans quelques instants. Mais un vainqueur, il y avait trois candidats. On va les découvrir tout de suite ensemble en vidéo. Vous n'avez plus envie de courir après un colis qui n'a pu vous être livré. Grâce à ces boîtes à colis, Citibox simplifie et optimise la livraison des colis. L'entreprise installe ses boîtes dans les parties communes de l'immeuble. Grâce à une application, le livreur, la boîte à colis et le consommateur sont connectés de façon numérique. Une fois livré, le client reçoit une notification et un code pour aller récupérer son colis. Avec Citibox, toutes les livraisons sont assurées au premier passage. Un gain de productivité qui profite aux livreurs comme aux livrets. Chez Nocibé, plus besoin de se déplacer pour obtenir un conseil personnalisé. L'enseigne de parfumerie et de cosmétiques s'invite désormais dans votre salon. Depuis le site, il est possible d'appeler une vendeuse qui vous donnera des conseils en visio depuis son magasin comme si vous y étiez. En parallèle, Nocibé fédère sa communauté autour de live vidéo, présentant un produit, une technique de maquillage, etc. Objectif de l'enseigne, s'adapter aux nouveaux modes de consommation et offrir le même service qu'en magasin via un canal différent. Revendre un produit qui ne vous satisfait pas plutôt que de le renvoyer à son expéditeur. C'est l'idée simple qu'a mis en place Vipi sur son site internet. L'entreprise a créé une plateforme de revente entre membres dans le but de réduire le nombre de retours produits. La mécanique est incitative. Contrairement à un retour, le revendeur n'a pas à payer de frais de port pour l'envoi de son colis. L'acheteur se voit quant à lui octroyer une réduction sur le prix du produit. Une opération gagnant-gagnant qui a permis d'éviter 15 000 retours de produits en 2020. Génaëlle, c'est à vous. Il faut ouvrir cette enveloppe pour nous dire qui est le gagnant de ce prix Innovation. Et le gagnant de cette innovation est Vipi. Et j'appelle Jacques-Antoine Grandjon, son président et fondateur. Bonjour Jacques-Antoine. Mettez-vous en face de nous à distance. À distance encore un peu plus. On respecte les distances. Bonjour Jacques-Antoine. On rappelle, vous êtes fondateur et président de Vipi. Alors bravo. On a envie de vous dire en deux mots. Rappelez-nous ce que vous faites, mais surtout comment vous abordez cette année qui vient 2021 ? Alors d'abord, merci pour ce prix. Vipi a 20 ans et je viens chercher ce prix. Mais au nom de toutes les équipes qui ont monté ce projet, qui marchent et qui fonctionnent. Et surtout au nom de toutes les équipes de Vipi, 5 000 personnes en remote depuis le 15 février en Italie, quand le local a commencé l'année dernière. Et puis après en France, à partir du 16 mars, 5 000 personnes qui ont fait fonctionner l'entreprise cette année. Et les équipes de production sur le terrain et les équipes logistiques sur le terrain. Voilà, c'est à elles que j'adresse ce prix parce que pour qu'il y ait des retours, il faut qu'il y ait donc des produits, des livraisons, des marques qui nous confient leurs stocks. Donc tout le monde est impliqué dans ce prix et je les remercie toutes et tous. Jacques-Antoine, une question rapide puisque c'est un prix innovation. Ce retour colis, dites-nous en deux mots, qu'est-ce qui est innovant dedans ? Quelle techno il y a et quelle technologie il y a derrière ? Et est-ce que c'est un vrai levier de croissance pour vous et pour cette année 2021 ? Il n'y a pas énormément de technologie, il y a juste une plateforme si tout si qui permet à un membre de choisir de ne pas renvoyer le produit directement chez Vipi qui va le renvoyer peut-être à la marque. La marque va peut-être nous le renvoyer la fois d'après pour refaire une vente. Donc en fait, cela fait partie de notre stratégie totalement RSE. Qu'est-ce que l'empreinte carbone de Vipi ? C'est simple, c'est à la fois tout ce qui est tech et qui coûte cher en énergie. Et c'est ce qui est tout, ce qui concerne les livraisons entre les marques et nous, nous et le membre, le membre et nous, entre nos entrepôts. Donc le sujet de faire revenir les produits et les faire aller plutôt entre membres est un sujet clé chez nous. Et nous avons un très très gros projet, d'ailleurs qui a déjà démarré, qui s'appelle Recycle. Et j'espère que je serai là pour vous le présenter l'année prochaine. J'avais juste une question pour bien comprendre. Je suis membre, je renvoie mon colis. C'est moi qui le remballe ? Comment je garantis à l'autre membre qu'il va recevoir ? Aujourd'hui, vous êtes membre. Vous voulez renvoyer un colis parce que vous n'avez pas la bonne taille, ce n'est pas exactement la bonne couleur. Vous en avez acheté trop, il y a plein de bonnes raisons. C'est plutôt des bons produits que vous avez achetés. Ce sont des bons produits qui ont été vendus dans nos ventes dans quelques jours avant. Vous voulez le renvoyer. Normalement, vous avez un bon que Vipi vous renvoie. Et là, quand vous arrivez sur le site, au lieu de cliquer pour avoir ce bon, vous cliquez sur une autre petite case dans laquelle on vous dit « Donnez la chance à un membre d'acheter ce produit. Donnez-lui la chance. De toute manière, on va vous le reprendre, le produit. » Donc, donnez-lui la chance. Vous n'aurez pas à payer le transport que vous payez normalement parce que quand vous renvoyez un retour et que ce n'est pas de notre faute, normalement, vous payez le transport. Et en plus, nous faisons un prix spécial au membre qui vient acheter parce que nous, on préfère que ce soit quelqu'un qui l'achète plutôt que d'avoir à le retraiter, le renvoyer, etc. Merci beaucoup, Jacques-Antoine. On va vous laisser vous saisir d'un trophée en partant. Et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci et bravo. Et bonne cérémonie. Voilà, le trophée Cévasse est le dernier sur la droite. Merci. C'est par là. Vous suivez Jacques-Antoine. Merci, Jacques-Antoine. Allez, merci à tous les deux. On enchaîne avec le prix Éco-Responsabilité. Voilà, deuxième trophée, le prix Éco-Responsable. La FEVAD et le jury ont choisi de mettre en avant les processus Éco-Responsabilité. Marc le disait tout à l'heure, c'était un thème fort l'an passé. Eh bien, ça l'est cette année. Vous allez voir, ça a irrigué l'ensemble des lauréats. Et pour remettre ce prix, nous accueillons Loïs Moulin, qui est directeur du développement CB Carte Bancaire. Bonjour, Loïs. Loïs, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez bien l'enveloppe, tout va bien. Tout à fait. Vous allez donner le lauréat dans quelques instants. En quoi l'année 2020 a marqué, je parlais à l'instant de ce côté Éco-Responsable, en quoi ça a marqué vraiment un changement de cap, selon vous ? Alors, d'une manière générale, en 2019, il y avait la loi Pacte. Et la loi Pacte, ça a impulsé, notamment pour les PME, comme Carte Bancaire, Carte Bancaire CB, c'est une PME, une impulsion supplémentaire sur la mise en œuvre de démarches RSE au sein des entreprises. Donc, nous, on est une PME du tertiaire. Donc, au-delà de ce qu'on peut faire en interne, comme beaucoup de PME, c'est un peu l'effet papillon des PME, on a choisi, et on ne l'a pas fait en 2020, on l'avait déjà fait avant, d'orienter un peu les travaux du Lab autour de l'innovation, d'avoir à chaque fois un thème autour qu'on peut flécher RSE. Le premier lauréat de ce challenge, c'était il y a trois ans, c'était To Go To Go, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on a fait des opérations autour du don, sur des murs sans contact orientés sur le don, des technologies de chatbot sur des dons. Et cette année, on a fait un challenge sur l'éducation financière. Et dans ce challenge, le lauréat, c'est un lauréat qui contribue quelque part à fournir une application qui a un impact sur le sujet des dons et des idées. C'est l'innovation qu'on met au service d'une démarche RSE. Eh bien Loïs, on va découvrir le nom qui est dans l'enveloppe, mais juste avant, on va découvrir les trois candidats à ce prix et le vainqueur dans un instant. Prix éco-responsable. Avec ses 22 millions de visiteurs uniques chaque mois, Cédis Kound cherche à créer de nouveaux réflexes de consommation. Le commerçant s'est notamment associé à des partenaires engagés pour donner une seconde vie au produit. Depuis l'été 2019, Cédis Kound collabore avec GIV, une plateforme de dons. Pour chaque achat d'un produit neuf, le client se voit proposé de faire don de l'objet qu'il va remplacer en passant une annonce sur GIV. Chaque mois, 200 000 nouvelles annonces sont postées sur la plateforme de dons. Chez Meet My Mama, on s'est fixé un objectif, révéler les talents culinaires de femmes originaires du monde entier et leur permettre de vivre de leur passion. Souvent invisible dans la société, ces femmes suivent une formation de 3 mois à la Mama Academy, au programme cours de cuisine, de gestion d'entreprise et de développement personnel. Le but est d'offrir à chacune d'elles les outils pour se lancer en tant qu'indépendante. En 2 ans, l'entreprise a déjà formé plus de 200 femmes. 1 milliard de colis expédiés en France en 2020 et autant de déchets générés. Pour minimiser l'impact carbone de la livraison, Hop 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 a remis au goût du jour la consigne. L'entreprise fabrique des pochettes en tissu imperméable et réutilisable à l'infini. Hop 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 collabore avec plusieurs partenaires dont les jupons de Louison, une marque de mode engagée, et Made in France. Lors de sa commande, le client peut choisir l'envoi en colis réutilisable. Des réceptions, il n'a plus qu'à glisser la pochette dans une boîte aux lettres. Elle sera alors préparée pour une prochaine commande. Loïs, c'est à vous. On va vous laisser le soin d'ouvrir l'enveloppe et de nous révéler le lauréat de ce prix éco-responsable. Quelle lourde responsabilité. J'ai le grand plaisir de déclarer Meet My Mama comme lauréat de ce prix éco-responsabilité représenté par Youssef Oudaman. On accueille Youssef. Que l'on accueille. Bonsoir Youssef. Bonsoir Youssef, bienvenue. Bravo. Meet My Mama, c'est une startup qu'on connaît bien. Sur BFM Business, on vous suit depuis le début. La démarche RSE, elle est au cœur de votre entreprise, mais il y a aussi un peu d'humain et un petit peu surtout d'éthique dans ce que vous faites. Expliquez-nous rapidement. Absolument, c'est vraiment une entreprise pleine d'éthique, d'humanité et de responsabilité. Nous, notre métier au quotidien, c'est de permettre à des milliers de femmes qui viennent des quatre coins du monde de vivre de leur passion pour la cuisine. Alors, comment ça se passe ? On a déjà développé une école de formation, la Mama Academy, et puis on développe des business, notamment des business en ligne qui permettent à ces femmes de vivre de leur passion. Un traiteur en ligne, une cantine en ligne, des ateliers culinaires en ligne. Tout ça, ça vient valoriser le talent de ces femmes-là et les cultures du monde entier. On va continuer à vous suivre. En tout cas, bravo. On vous laisse vous saisir en pleine conviditude d'un profet. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup, Loïs. Merci, Loïs. On vous remercie tous les deux. Et on va enchaîner avec, avant d'enchaîner, avec la catégorie espoir. On a vu le prix éco-responsable, le prix innovation. On va avoir une catégorie espoir dans un instant. On va faire un point sur le marché du commerce. Alors, bien sûr, Marc nous a donné quelques chiffres tout à l'heure. Mais il y a aussi, on va voir, avec un angle sans doute un peu différent. Merci d'accueillir Nicolas Dose, journaliste sur BFM Business. Bonsoir, Nicolas. A tous. Bonsoir, Nicolas, bienvenue. Merci d'être avec nous, parce que les journées sont longues. Les journées sont un peu longues, c'est vrai. En matin, dès demain matin sur BFM Business, BFM TV. Et puis, les experts, 9h-10h, tous les jours, avec beaucoup de débats cette année sur le e-commerce. Cette chronique, c'était e-commerce, la folie des chiffres et des fantasmes. Alors justement, comment le commerce, sous l'angle Nicolas Dose, a-t-il vécu cette année 2020 ? Ça va être l'angle FEVAD, parce que c'est la FEVAD qui a fait le bilan du e-commerce. J'ai repris les chiffres de la FEVAD, ils sont plus compétents que moi sur le sujet. Évidemment, l'année 2020 est une belle année. 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une hausse de plus de 8%. C'est important. C'était une vente sur 10, le e-commerce, en 2019. On est à un peu plus de 13% désormais. Donc il y a eu un vrai bond qui a été opéré en 2020. Et le panier moyen a pris 2 euros. On dépense 61 euros en moyenne, déjà, sur Internet. Alors, il y a un phénomène assez étonnant, quand j'ai regardé les chiffres, parce qu'en fait, je vous dis un peu plus de 8% de hausse. Mais l'année 2019, c'était une hausse supérieure. C'était une hausse de près de 12%. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'année 2020 soit belle, mais que la hausse soit inférieure ? En fait, les services se sont arrêtés. On a arrêté de vendre des billets d'avion. On a arrêté de vendre des nuits d'hôtel. Ça veut dire que ce sont les achats de produits en ligne qui ont intégralement tiré le e-commerce. Et c'est en ça que ce chiffre de 112 milliards d'euros est totalement exceptionnel. C'était 103 milliards d'euros en 2019. Les services ont fait moins 8. Les produits ont fait plus 17. C'est une année unique dans l'histoire de ce jeune business. Est-ce qu'on peut voir ça, Nicolas, comme une année charnière ? Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'en 2021-2022, on ne parlera plus d'e-commerce ? On dira le commerce. On ne dira pas le commerce. On dira encore le e-commerce. Oui, c'est passé un truc. Le e-commerce est installé dans les modes de comportement des consommateurs. C'est à dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'on déconfine au mois de décembre et le e-commerce ne faiblit pas. Noël 2020 arrive avec un mois de décembre ouvert. Et pourtant, le e-commerce fait plus 23% avant les fêtes de Noël comparé à Noël 2019. Et on a eu un baromètre qui a été réalisé par Cantar. 9% des consommateurs ont basculé au e-commerce de manière vraiment nouvelle. Et plus de la majorité, 6 sur 10, vont continuer. Ils ne vont pas s'arrêter. Et il est clair que ça a été un moteur absolu pour l'économie française. On a vu naître plus de 17 000 nouvelles plateformes de e-commerce. On a vu les sites marchands, comme la FNAC, comme Darty, qui ont fait un bond astronomique. Et évidemment, bien sûr qu'Amazon en a profité, c'est certain, puisque des quantités de commerce qui étaient fermées, qui avaient été mis sous cloche administrativement par la puissance politique, se sont basculées sur les grandes plateformes. On peut quand même citer aussi Miracle. Miracle, c'est la grande licorne européenne qui a été révélée cette année. C'est la marketplace en marque blanche. Ils ont fait une levée de fonds absolument astronomique de 300 millions d'euros. C'est l'une des plus belles licornes aujourd'hui en Europe. Donc il n'y a pas que Amazon qui a survolé tout ça. Et en fait, on se rend compte que le e-commerce a sauvé des TPE, a sauvé des PME, a sauvé des commerces en France. Globalement, le digital a sauvé une partie de l'économie. Et le e-commerce a sauvé une partie du commerce. Le e-commerce a fait 4 années de croissance en une seule année, en 2020. Oui, c'est vraiment une année charnière, absolument. 4 années de croissance en une seule, vous l'avez entendu, pour tous les décryptages. Et continuez à nous suivre sur BFM Business. Merci Nicolas Dose. Et on va enchaîner sur le prix Espoir. On va passer au troisième trophée, donc Espoir. Vous l'avez vu, on a parlé de l'éco-responsable, on a parlé d'innovation. Espoir, tiens, les espoirs récompensés en 2018, c'était Back Market. Il y a Emmanuel Manos qui a été récompensé, il y a la Belle Emmaüs, il y a Agréconomie, Envie de Fraise. Vous voyez que la FEVAD non seulement détecte ses outils, mais les soutiens et les suit tout au long de ces années. Alors on va découvrir ensemble la mouture 2020-2021. On ne va pas découvrir le seul vainqueur, on va voir les trois premiers. Et pour voir qui sera le prix bronze, le prix argent, le prix or, on les découvre ensemble, tout de suite. Chez les petits culottés, le credo, c'est de prendre soin de la peau de bébé. L'entreprise fabrique des couches écologiques, naturelles et sans perturbateurs endocriniens. Hyper absorbantes, elles sont fabriquées dans les Vosges et en Bretagne. Ces couches sont vendues sans intermédiaire, acheminées directement de l'atelier aux parents, ce qui permet d'offrir un coût maîtrisé. Les petits culottés sont disponibles en pharmacie, distribués dans certaines maternités françaises et vendus par abonnement. Aujourd'hui, plus de 15 000 parents sont abonnés à ce service. Avec la fourche finit le casse-tête de la sélection des meilleurs produits de consommation bio. Indice Youka, Impact Carbone, l'entreprise étudie et sélectionne chaque article en fonction d'un cahier des charges strictes. Sur adhésion, le consommateur accède à un catalogue de 3 000 produits, en moyenne 30% moins cher que dans les circuits classiques de distribution. L'entreprise veut rendre le bio et la consommation responsables, accessibles à tous. La fourche, composée pour 20% de salariés en réinsertion, a lancé sa propre marque de produits en faisant voter les consommateurs. Un processus de co-création qui a déjà permis la naissance de 7 produits. Faire un choix éclairé et durable en achetant son électroménager, c'est la promesse de MaGarantie 5 ans. L'entreprise commercialise uniquement les produits qui satisfont à l'indice de durabilité qu'elle a créé, un concept unique en France. Les marques sont notées selon leur taux de panne, la disponibilité des pièces détachées et sur l'évaluation des experts et des consommateurs. Objectif, lutter contre l'obsolescence programmée et réduire l'impact écologique de chaque achat. L'entreprise offre une garantie de 5 ans pour chaque produit et reprend les anciens appareils afin qu'ils retrouvent une seconde vie. Voilà, vous l'avez compris, ils vont être tous les trois avec nous, ces trois prix. On va démarrer avec le prix Espoir. Et pour remettre ce prix, merci d'accueillir François Loviton, directeur retail chez Google France. Bonsoir François. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, merci d'être avec nous chez Google. Ma première question, on est dans les espoirs. Qu'est-ce qui fait les qualités d'une jeune pousse aujourd'hui dans le e-commerce, surtout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui ? Alors effectivement, quand on regarde les trois candidats, les trois lauréats, on voit trois ingrédients qu'on retrouve chez chacun d'eux. Tout d'abord, l'écoute du client. Une écoute permanente. Les clients sont de plus en plus volatiles. Ils changent d'avis. Ils vont acheter tantôt pendant les soldes, tantôt pendant d'autres périodes de l'année. Mais il est extrêmement important d'être en permanence connecté avec ces clients-là et d'adapter son marketing, son off, son site à ses attentes de clients. Deuxième ingrédient majeur, c'est l'expérience client. L'expérience client est importante puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un produit ou d'un prix, mais il faut aussi apporter une expérience d'achat qui est la plus adaptée possible. On l'a vu dans le contexte de 2020 où tout était changé, de pouvoir apporter du click and collect, de pouvoir apporter la livraison et avoir effectivement cette expérience sans friction pour les clients. Et puis le troisième ingrédient, c'est avant tout aussi de ne pas seulement apporter un produit ou un prix, mais aussi d'incarner une raison d'être, des valeurs importantes. C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Et les trois pouces que l'on voit aujourd'hui ont ces trois ingrédients pour devenir de futurs grands de l'e-commerce. François, c'est à vous. Vous devez ouvrir cette petite enveloppe. Tout à fait. Alors j'ai le plaisir d'annoncer la médaille de bronze de cette catégorie Espoir, Ma Garantie 5 ans, avec Benoît Delporte. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bienvenue. Ma Garantie 5 ans, c'est une offre avec une forte empreinte RSE. Et puis cette Garantie 5 ans, dites-nous en quelques mots, comment vous arrivez à être en compétition et à survivre en face de géants dans votre secteur ? Nous, notre credo, c'est les produits durables. Et donc, du coup, on a créé en exclusivité un indice de durabilité. Et le fait tout simplement de sélectionner les produits les plus durables, on a des taux de panne qui sont beaucoup moins importants. Et donc, du coup, on est capable de réinjecter ça dans le prix, d'avoir les produits les plus durables avec une garantie 5 ans gratuite sur tous nos produits. François, vous avez peut-être quelques secondes pour nous répondre. Comment aussi dans le e-commerce, à tous les segments, de toutes les parties du parcours client, on retrouve cette dimension de RSE ? Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'intention. On voit qu'aujourd'hui, sur notre moteur de recherche, il y a eu plus de 300% de croissance de recherche de marques dites engagées ou éthiques. Mais il faut le faire. Donc, il y a trois actions à faire. La première, c'est penser dès l'amont, dans le moment de concevoir son produit, le mix produit, comme dit. On parle des 4 P historiquement, avec le prix, le produit, la promotion, le placement. Il faut ajouter le P comme préserver l'environnement et les liens sociaux. Le deuxième, c'est bien sûr les processus métiers, l'empreinte carbone, bien évidemment avec la logistique, la distribution. Mais il faut aussi penser en amont la préparation du produit, le sourcing du produit. Et bien sûr, en aval, quand j'ai vendu le produit, qu'est-ce qui va se passer après ? Il y a le SAV, il y a la durabilité et puis il y a la seconde vie du produit derrière. Et puis, le dernier, c'est qu'un e-commerce n'est pas tout seul. Il est dans un écosystème. Il est important aussi d'intégrer les partenaires et d'avoir autour de soi des partenaires qui vont aussi emprunter cette démarche du RSE. François, merci beaucoup. Benoît, on vous laisse vous saisir d'un trophée. Bravo pour ce prix et ma garantie, 5 ans. Bravo à vous et à votre équipe. Merci, bonne soirée. Bravo à tous les deux. Et on va enchaîner. Si il y a une médaille de bronze, ça veut dire qu'il y a aussi une médaille d'argent pour ce prix Espoir. Et pour remettre ce prix argent de la catégorie Espoir, j'accueille... Alors, on va... Oh non, j'accueille pas. Enfin, on l'accueille. Il est avec nous, il est en duplex. Francis Barrel, directeur général de Paypal France. Francis, êtes-vous bien avec nous ce soir ? Bonsoir. Oui, oui, tout à fait, je suis là. Bonsoir. Voilà, on s'habille du tout, ça, ce mode visio duplex. Alors, François, nous allons découvrir ensemble le deuxième lauréat de ce prix Espoir. Si vous aviez deux, trois conseils, quand on s'appelle Paypal, qu'on voit ces jeunes entreprises arriver dans l'e-commerce, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseils ? Alors, nous aussi, on a commencé en tant que jeunes pousses, il y a à peu près 22 ans. Et donc, mes conseils pour leur donner, ce serait d'être patient, mais surtout de chercher la scale, on appelle ça en anglais, qui est d'essayer de formaliser plein de process qui vont leur permettre de grandir et de se déployer en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, il faut penser marché français, mais il faut aussi penser marché international, puisque tous les produits qui sont proposés ce soir ont un intérêt à être vendus en France et à l'étranger. Francis, vous êtes à distance, mais même à distance, vous avez une enveloppe à ouvrir pour nous ce soir pour nous révéler le gagnant de ce prix. Alors, du coup, je vais ouvrir une enveloppe virtuelle et je vais révéler le prix argent de l'espoir 2021. Et il s'agit des petits culottés. Merci beaucoup. On accueille Johan Bonnet, le cofondateur, justement, des petits culottés. Bonjour, Johan. Bonsoir, Johan. Bienvenue. Alors, les petits culottés, vous êtes dans la couche jetable. Dites-nous en quelques secondes comment vous êtes en train de faire votre part de marché. Et puis surtout, c'est quoi la suite après les couches ? Est-ce que vous avez le droit de nous dire quels sont les projets de votre entreprise ? Alors, merci déjà de nous inviter ce soir. C'est quelque chose de dingue. En fait, avec Mathieu, c'est tout simplement un rêve fou qu'on a commencé il y a tout juste deux ans. Donc, Mathieu, c'est l'autre cofondateur. Et le rêve qu'on est en train de relever, c'est de permettre à chaque parent et surtout à chaque enfant qui naît aujourd'hui de pouvoir porter, avoir la possibilité d'avoir une couche fabriquée en France, naturelle et surtout sans perturbateurs endocriniens. Et en fait, on est en train de relever ce pari, ce challenge tout simplement grâce à un système qu'on a créé de toutes pièces qui associe le e-commerce, donc avec les petits culottés, et le commerce de proximité santé, la pharmacie française. Et concrètement, on arrive à pas loin de 2000 pharmacies partenaires aujourd'hui qui permettent en fait à chaque parent de venir essayer les couches, les petits culottés. Et c'est grâce à ce système-là qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est grâce aussi, bien sûr, c'est une aventure humaine. Et cette aventure, on remercie bien sûr les partenaires logistiques, industriels, les ESAT, l'équipe et surtout les parents culottés, qui c'est grâce à eux en fait aujourd'hui, où on en est là aujourd'hui. Donc merci et surtout soyez culottés. Johan, le mot-clé dans ce que vous venez de nous décrire, c'est l'omni-canalité. Du coup, on a une dernière question pour Francis Barrel de Paypal qui est encore en duplex avec nous. Francis, l'omni-canalité, c'est vraiment un mot-clé. Vous l'identifiez aussi, vous, de votre point de vue chez Paypal ? Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'expérience client qui a attendu aujourd'hui. François de Google en a parlé. Les consommateurs recherchent la possibilité d'acheter dans n'importe quel canal, qu'ils soient chez eux et qu'ils puissent aller chercher à domicile, enfin, en magasin, ou qu'ils soient en magasin et qu'ils puissent se faire livrer chez eux si le produit n'est pas disponible. Et donc, il faut que les e-commerçants et les commerçants proposent la même expérience, quel que soit le canal adopté, et il faut que le consommateur s'y retrouve et puisse surtout payer rapidement et de manière sécurisée. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui à tous nos partenaires. Merci Francis et merci et bravo Johan. Vous pouvez prendre un trophée, le ramener à votre équipe et le partager avec Mathieu, votre cofondateur. Merci, bravo. Je vais me donner donc prix argent de cette catégorie Meilleur Espoir. Et on va passer au lauréat, au prix or, la médaille d'or de ce prix Espoir. Et on va être en duplex à nouveau avec Jean-Yves Gras, qui est le directeur général de Colissimo La Poste, pour remettre ce trophée or, donc de la catégorie Espoir. Jean-Yves, je vais en direct, être très direct avec vous. La pandémie a évidemment accéléré, on n'arrête pas de le dire tout au long de cette soirée, nos pratiques d'achat de nouveaux consommateurs. Comment Colissimo a relevé le défi ? Parce qu'on le sait bien, c'est bien d'acheter, mais il faut être livré. Il faut être livré avec le bon produit, tout ce qu'il faut dans le colis, il faut être livré en temps, en heure, et puis avec une touche d'éco-responsabilité. Oui, bonsoir Frédéric. Merci. Effectivement, Colissimo a relevé le défi du e-commerce en 2020, en partenariat avec les e-commerçants, les petits, mais aussi les grands e-commerçants, les deux. On a travaillé avec tout le monde. Ça s'est traduit dans quelques chiffres que je vais vous donner. 30% de croissance en 2020, c'est-à-dire 4 années de croissance en une, 470 millions de Colissimo livrés, c'est-à-dire 100 millions de Colissimo en plus cette année. Donc, un défi logistique sans précédent pour nos équipes sur le terrain. Et également, dans la pic période, nous avons connu des journées à plus de 4 millions de colis par jour, c'est-à-dire 4 millions de sourires qu'il faut faire à nos clients, et puis 4 millions de commandes qui sont livrées. Donc, c'est un bel exploit qui a été réalisé par toutes les équipes, en coordination avec nos clients, et au profit des Français et Françaises qui avaient besoin de ce service dans cette période troublée. Merci Jean-Yves. Jean-Yves, au boulot, vous devez ouvrir une enveloppe pour nous et nous révéler le gagnant du prix or. Oui, effectivement. Alors, le gagnant du prix est La Fourche, représenté par Nathan. J'ai un coup de cœur pour cette entreprise, donc je suis très content. Allez, on accueille Nathan là-bas, le cofondateur de La Fourche. Bonsoir Nathan. Bonsoir Lohed. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue et bravo. Alors, on va résumer en deux mots ce que vous faites. Le mot clé dans votre business, c'est communauté, parce que vous vendez en ligne, vous vendez de bons produits, mais vous vous appuyez sur une grosse, grosse communauté. Dites-nous. Oui, c'est exactement ça. Alors, en fait, nous, le crédo de La Fourche, c'est vraiment d'échanger du pouvoir d'achat contre la fidélité. Et donc, en fait, nos adhérents ne sont pas seulement des consommateurs, c'est vraiment des adhérents. Le système est facile, c'est une adhésion de 60 euros par an qui permet d'accéder à un catalogue de plus de 3000 références qui sont triées sur le volet et qui sont en moyenne entre 20 et 30 % moins chères que ce que vous allez retrouver dans le commerce. Nathan, ce qui a plu au jury, Jean-Yves commençait un petit peu à le dire, c'est évidemment le truc en plus. Et chez vous, c'est l'éco-score. Comment fonctionne ce système d'éco-score chez vous, qui est tout neuf, je crois ? Oui, exactement. On vient de le sortir. On l'a sorti tout début janvier. Alors, même avant ça, on avait déjà lancé, en fait, mis des scores Yuka sur l'ensemble de nos produits. Parce qu'en fait, une des vraies avancées pour nous, c'est d'être totalement transparent avec nos adhérents. Donc, un score Yuka mis il y a plus d'un an. Et on a continué pour en fait calculer le score carbone, l'impact carbone de chacun de nos produits. Et donc, maintenant, sur l'ensemble de nos produits alimentaires, vous avez un score de A à E, comme le Nutri-Score, qui permet de visualiser quel est votre impact à chaque achat. On a une dernière question pour Jean-Yves, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, Nathan. Est-ce que chez Colissimo, les mots que vient de dire Nathan résonnent aussi éco-responsabilité, développement durable ? Comment ça transparaît chez vous, chez Colissimo ? On adore, en fait, ce que vient d'expliquer Nathan. On est vraiment chez Colissimo, avec des grandes attentes qui sont exprimées par nos clients, mais aussi par nos collaborateurs. Et chez Colissimo, on n'a pas attendu, évidemment, pour travailler sur ces sujets de RSE. 100% de nos livraisons sont faites et sont neutres en carbone. Donc, depuis 2012. Et également, nous avons été classés à la poste numéro 1 mondial du classement Vigeo-ERIS, qui est un classement RSE sur l'éco-responsabilité. Et numéro 1 mondial, on est très fiers de cette performance. Donc, ça veut dire aussi qu'on a aussi des actions concrètes qu'on va continuer à mener sur la décarbonation. Décarbonation de nos livraisons dans les centres-villes. Ça veut dire l'utilisation de notre flotte électrique. Nous avons la première flotte électrique européenne, avec plus de 37 000 véhicules. Et on va continuer à investir dans les véhicules électriques, mais aussi dans les modes doux. C'est-à-dire les schémas qui permettent d'utiliser des vélos cargo pour livrer nos colis. Et ceux de nos clients. Et puis, également, on travaille sur le transport longue distance. Parce que malgré tout, il faut livrer tous les Français et Françaises. Et ils ne sont pas tous à côté des entrepôts logistiques ou des clients. Jean-Yves, il faut malheureusement qu'on vous laisse. On doit enchaîner, mais on va suivre cette aventure avec vous. Et puis, on suivra aussi la fourche et l'équipe de Nathan là-bas dans les prochains mois. Peut-être rendez-vous là les prochaines. Et Nathan, il faut que vous vous saisissiez d'un trophée. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Merci Nathan. Et on va passer à ce prix. Quand il y a un jury, il y a souvent un prix spécial. Et bien tout de suite, le prix spécial du jury. Voilà un prix spécial cette année pour une entreprise qui a résisté à la crise, qui a complètement revu son business model. Et pour remettre ce prix, nous accueillons François Mombois, président de la FEVAD. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Pour remettre ce prix spécial, on va tout de suite entrer dans le vide du sujet. On va découvrir ce prix juste après. C'est la digitalisation des TPE et puis la mutation vers le e-commerce pour ces très petites entreprises. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Numérisation des PME, digitalisation, peu importe le mot. Et en fait, toutes les entreprises l'avaient à l'agenda depuis 10 ans, je dirais à leur rythme. Mais là, en 2020, il n'y a pas eu de choix. Avec le Covid, comme l'a dit Nathalie Bala, il y a eu deux coups de boutoirs. En mars, avril, septembre, octobre. Et beaucoup d'entreprises ont eu comme seule solution de se jeter vraiment dans l'e-commerce à fond. Et non seulement des e-commerçants, et là, c'est ce qu'on va voir dans ce prix spécial, mais aussi des artisans qui produisaient et dont la seule solution pour vendre, c'était de vendre sur Internet. Et c'était de se lancer. C'est ce qu'on va découvrir ce soir, Lorraine ? Oui, on accueille notre lauréat. Je vais peut-être ouvrir l'enveloppe. Mais il faut que vous ouvriez l'enveloppe avant. Pour vous dire qui c'est. Allez, François. Ce sont les bougies de Charou. Les bougies de Charou. Alors, on accueille Pierre Cornier, qui est le président. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Alors, Frédéric a quelques mots-clés pour décrire votre société, parce que quand même, c'est une sacrée histoire cette année. D'accord. Alors, oui, j'allais dire, c'est 800 000 bougies. Alors, vous allez me corriger si j'ai les mauvais chiffres, mais 800 000 bougies fabriquées par an. Pandémie, 17 boutiques fermées en France, en Belgique, au Québec. Vous mettez tout de suite, vous dites, il faut qu'on se mette en mode bouclier. C'est plus de 300 commandes qui vont arriver. Donc, il faut embarquer toute l'entreprise autour de ça. C'est du drive aujourd'hui. Et donc, voilà, ma première question, c'est comment on fait pour subir ce choc et comment on se relance. Alors, heureusement, je crois que vous aviez déjà un peu investi dans le site Internet il y a déjà un peu plus de 18 mois. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est créé depuis 2007. Ce sont mes parents qui ont créé l'entreprise. Et depuis trois ans et demi, on la co-dirige. Entreprise familiale dans l'allier. Entreprise familiale dans l'allier, exactement. On produit à la main des bougies parfumées que l'on revend dans notre propre réseau de distribution. D'accord ? Donc, dans 17 boutiques en France, en Belgique et au Canada et sur l'e-commerce. Et depuis trois ans et demi, on investit énormément à notre échelle, plus de 300 000 euros dans le digital, dans notre transformation digitale, qu'elle soit opérationnelle ou sur le développement commercial avec l'e-commerce. Alors, comme vous l'avez dit, on prend une énorme gifle au premier confinement. Évidemment, on ferme nos 17 boutiques quasiment en même temps sur nos trois pays, plus de revenus. Et on a une communauté de clients qui nous est extrêmement fidèle sur Facebook, sur Instagram, des gens qui nous aiment. Et que dès qu'on leur a annoncé qu'on était en mesure de livrer, se sont remis à commander. Et se sont remis à commander tellement qu'on a pu sauver 50% du chiffre d'affaires au premier confinement et qu'au deuxième confinement en novembre, on n'a pas perdu de chiffres. 80% du chiffre d'affaires rattrapé via le e-commerce et les 20% restants via un système de call and collect qui bientôt va devenir du click and collect avec nos stratégies omni-canales qui arrivent dans les deux prochains mois. Juste un mot rapide, François, la clé, l'une des clés aussi dans toute cette réussite, c'est la logistique. Oui, c'est très important. Enfin là, ce qui était important, c'est que l'entreprise avait déjà un peu investi dans l'e-commerce. Donc elle a mis à fond un processus qui était déjà là. La logistique, oui, c'est clé parce que pour le client, c'est ça qui compte. La première requête souvent sur les sites internet, je ne sais pas si c'est ça chez vous, c'est où est mon colis ? Les gens attendent. Et pour la plupart des entreprises, c'est un sous-traitant. Donc il faut que l'entreprise marchande choisisse bien son prestataire logistique pour avoir des bons suivis du colis et pour que le prestataire soit de qualité. Donc c'est vraiment important. Eh bien, merci. Je vous remets le trophée, de main à main. Bravo, Pierre Cornier, votre famille et tous vos collaborateurs. Restez avec nous sur scène, Lorraine. On vient de parler premier confinement, deuxième confinement. Justement, on va vous proposer ce zapping pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé hors ce deuxième confinement. Ça y est, les commerçants étaient davantage prêts. Voilà, on les écoute en images. L'activité web a été très soutenue et nous a permis, en fait, de plus que compenser les pertes des boutiques. On reçoit plus de 100 colis par jour. Souvent, ça va jusqu'au plafond. L'achat sur Internet vraiment se normalise, se banalise. Ce n'est plus un achat exceptionnel. Le drive, là, il explose. Les confinements de 2020 sont l'année du drive. Quand on prend les chiffres de la FEVA de troisième trimestre, les ventes des enseignes classiques sur Internet, elles prennent presque 30%. Celles des purs cybermarchands, comme on dit, notamment Amazon, ça prend 11%. L'opportunité de ce rebond numérique est qu'il ne faut pas le freiner. Et en particulier, je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer le digital et le physique. Les deux sont complémentaires. Le magasin de demain, c'est un magasin hybride. C'est un magasin qui fait autant de chiffres d'affaires in vivo que de chiffres d'affaires online. Et maintenant, on passe au trophée des internautes. Deux votes des internautes ce soir. On va découvrir celui pour les entreprises. Et dans quelques instants, le grand prix, celui du public. Meilleur site de vente aux professionnels. C'est Médiamétrie qui a interrogé plus de 1600 entreprises pour savoir sur des critères de relations cliniques. de politiques éco-responsables, de choix des produits rapport qualité-prix. Et voilà, le vainqueur, on l'a là, de ce vote. C'est moi qui ai le privilège d'ouvrir cette enveloppe pour vous révéler le gagnant, qui est l'entreprise Le Galet, représentée par Philippe Nanterneau. Ce soir avec nous. Bonsoir Philippe. Philippe, bienvenue, bravo pour ce prix. On va expliquer ce que vous faites. Vous êtes dans la distribution, quinquairie, outillage. Vos clients, ce sont les professionnels. Vous faites tout ça depuis 132 ans. Et vous le disiez en préparant l'émission. 132 ans, comme la Tour Eiffel. Tout à fait. Merci beaucoup à BFM. Merci à la FEVAD. Merci à tous nos salariés qui ont permis, je dirais, ce prix. Et puis aux internautes et aux clients. C'est eux qui ont voté. Tout à fait. Tout à fait. Et Le Galet, qui est en fait le site leader de la distribution de produits de finition du bâtiment. C'est une très belle récompense pour toutes les équipes Le Galet. Donc merci à tous. Alors pour remettre ce prix, je ne sais pas si vous en avez déjà dans vos magasins ou dans vos entrepôts. On a un remettant assez particulier. Il s'appelle Twins Wheel. Et je vous propose, on va le découvrir. Il va arriver tout de suite avec nous. Voilà pour ce prix des internautes. C'est presque un plateau en argent sur lequel on remet. C'est un plateau en argent. C'est une start-up. Si vous nous suivez en radio, c'est un petit robot qui arrive. C'est un robot livreur. C'est une start-up de Kaor qu'il a réalisée. Ils ont déjà, ils signent avec la Nissan, la SNCF. Et ils travaillent aussi avec Casino. Vous savez, bientôt, on sera habitué dans les centres, les grands centres d'agglomération. On aura ces petits robots livreurs. Il y a tout. Il y a la caméra 2D, 3D, il y a les LIDAR, les radars intégrés. Il sera parfaitement ce débrouillant. Je ne sais pas, sur les trottoirs parisiens, on attendra un peu. En tout cas, avec Franprix, ils bossent beaucoup dans ce secteur pour nous livrer. Voici donc ce trophée. Voilà, Philippe, vous pouvez prendre votre trophée. Bravo. Grand merci. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci à tous les autres qui nous accompagnent. Encore bravo à Le Galet. Et puis, merci aux internautes d'avoir voté. On passe maintenant au vote des internautes. Un moment particulièrement attendu par tous. Car là, c'est vraiment vous. C'est encore vous, à nouveau. Mais là, c'était les entreprises. Mais là, c'est vous, internautes, qui avez voté. Et pour remettre ce prix, nous accueillons Marc L'Olivier, déléguée générale de la FEVAD. Et Jamila Yaya-Messaoud, directrice du département Consumer Insacte à Médiamétrie. Rebonsoir Marc. Bonsoir Jamila. Marc, Jamila, bonsoir. Alors, hop, distanciation, attention. On est très proche, mais en même temps, il faut qu'on garde... On est hyper vigilants là-dessus. On sera sans pitié. Alors, un prix important, Marc, ce prix, parce que c'est celui... Ce sont les internautes qui ont voté. On va revenir sur le mode opérateur en quelques instants. Pas important. Très important. Très important parce que c'est les clients. Et les clients, c'est ce que les sites ont de plus précieux. Et pour nous, ce prix, c'est une manière aussi de rendre hommage à tous ces millions de Français qui, tous les jours, se rendent sur les sites pour y faire des achats. Et après tout, qui mieux qu'eux pour nous dire quels sont les sites favoris des Français. Et c'est ce que nous avons vu faire en allant à leur rencontre avec Médiamétrie pour leur demander de noter les sites sur lesquels ils font les achats. Alors, justement, Jamila, ce mode opérateur en quelques mots, parce que ça a été très long comme étude, on imagine, mais voilà, il faut résumer ça en quelques secondes. En quelques secondes, c'est promis. Donc, effectivement, nous avons réalisé une étude au cours du mois d'octobre, entre fin octobre et mi-novembre dernier. On a interrogé à peu près 4000 internautes cyberacheteurs, comme Marc Le Silunier tout à l'heure. Des personnes qui ont été, donc un échantillon qui a été recruté, qui est représentatif, bien sûr, des cyberacheteurs. Un point important, effectivement, chaque personne qui a été interrogée est acheteuse sur le site. Ça, c'est vraiment un point primordial. Ces personnes ont évalué les sites sur différents critères, des critères de qualité, de rapport qualité-prix, des critères de service client, merci, le fonctionnement du site. La politique RSE qui est très importante également. Et puis, la richesse de l'offre. Tous ces critères ont été évalués par les cyberacheteurs. Les sites pouvaient être éligibles à partir du moment où ils avaient à peu près 40 cyberacheteurs minimum, une nécessité de représentativité statistique. Et puis, au-delà de ça, les sites pouvaient aussi concourir à la fois pour une catégorie de services ou de produits. La note globale étant composée des cinq critères. Djamila, rapidement, donnez-nous les deux, trois tendances qui ressortent. Alors, très clairement, les cyberacheteurs ont voté, on va dire, entre guillemets COVID. Ils ont voté COVID dans le sens où ils ont voté en faveur de sites qui sont, on va dire, en faveur de la protection de l'environnement. Ce sont ce type de sites qui ont été mis en avant. Et puis, au-delà de ça, ça a été beaucoup dit et répété à plusieurs reprises. Les internautes ont également voté pour des sites qui étaient des sites multicanales, ce qui est une nécessité et un besoin absolu chez les cyberacheteurs. Merci beaucoup, Djamila. Bonsoir. Et on continue parce qu'il y a encore un petit peu de travail pour vous, Marc, ce soir. Oui, Marc. Alors, on va commencer par insister sur un point très fort. On va voir, il y a cinq catégories. Il faut savoir que c'est un site, une catégorie. Un site, une catégorie. Et pour les sites qui vendent plusieurs types de produits, on retient la catégorie dans laquelle ils font le plus gros chiffre d'affaires. Donc, ils concourent dans une catégorie. Donc, on va découvrir ensemble les cinq catégories. On va démarrer par le... Alors, on explique rapidement. On va avoir les cinq meilleures dans chacune des catégories. Et le premier, ce sera lui, le finaliste du Grand Prix que l'on découvrira dans quelques instants. Absolument. Alors, faisons le tour. Premièrement, la catégorie mode. Alors, la catégorie mode, c'est une catégorie clé. La mode, c'est le produit le plus vendu sur Internet. Un internaute sur deux a acheté un vêtement au cours des 12 derniers mois. C'est un secteur qui, pendant longtemps, a été dominé par les pure players. Aujourd'hui, les chaînes de magasins arrivent en force, notamment avec le Click & Collect. Et on regarde tout de suite le classement des cinq premiers. Alors, on le voit en première position, donc, Undies. Deuxième, Kaby. Troisième, Bon Prix. Quatrième, Verbaudet. Cinquième, Célio. Je le disais, les enseignes magasins sont très présentes cette année. Et on voit que c'est non seulement des enseignes magasins, mais c'est aussi des marques. Et donc, Undies qualifiées pour la finale. Undies finalistes. Marc-Frédéric, place à la culture. C'est la deuxième catégorie. Culture. La culture, c'est le secteur historique du e-commerce. C'est celui par qui tout a commencé. Aux Etats-Unis, bien sûr, avec Amazon. On connaît un, oui. Mais en France aussi, avec la FNAC, qui a été un des premiers sites de e-commerce. Et aussi à la page que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais qui a été un grand site de la culture. La culture, c'est 20% des produits culturels vendus sur Internet. Et c'est le cadeau qui est le plus offert à Noël par les internautes. On regarde tout de suite le classement. Alors, dans cette catégorie, Cultura. Alors, d'un cheveu arrive devant la FNAC. Rakuten, très belle troisième place. Ils ont la première note en rapport qualité-prix. Nature et découverte. Et espaces culturels qui sont déjà très forts en magasin, mais également aujourd'hui sur Internet avec les enseignes Leclerc. Donc, Cultura qui rejoint Undies pour la finale. Troisième catégorie, produits techniques et électroménagers. Alors, les produits techniques et électroménagers, c'est le plus gros secteur. Un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards. Un produit sur quatre est vendu sur Internet. C'est un secteur qui a très bien fonctionné. Notamment, souvenez-vous, pendant le premier confinement, il a fallu s'équiper. Les parents, mais aussi les enfants. Ça a très bien marché. On regarde le classement. Alors, dans cette catégorie, grosse surprise quand même. Back Market, qui passe devant Amazon, suivi de Ubaldi et Boulanger et Electro-Dépôt, qui font partie du même groupe, qui se classe en quatrième et cinquième position. Donc, Back Market, qui avait été meilleur espoir il y a deux ans et qui, aujourd'hui, est dans la cour des grands. Voilà, maintenant, il faut parler de la maison, avec la catégorie meubles, décorations. La maison, Lorraine, la maison, alors, la maison, c'est un secteur plus récent. C'est un secteur compliqué. C'est de la logistique. Livrer des grands meubles, ce n'est pas facile. Mais les enseignes traditionnelles s'y sont mises aujourd'hui. Et c'est le secteur qui a, alors, lui, très bien marché pendant le deuxième confinement. Les gens étaient à la maison. Ils ont décoré leur intérieur. Et on regarde tout de suite le classement. Alors, là aussi, des surprises. On retrouve les marques traditionnelles. Ikea en deuxième position. Le bronze pour le Roi Merlin. Castorama, Brico-Dépôt, qui font un tir groupé 4 et 5. Mais c'est le petit nouveau, le petit dernier, Mano-Mano, qui se classe pour la finale et qui remporte la première place du classement. Allez, cinquième et dernière catégorie, les hypermarchés, les supermarchés, les drives. Et d'une manière générale, l'alimentaire. Secteur à part. Que n'a-t-on dit sur l'alimentaire ? Ça ne marchera jamais sur Internet. L'alimentaire français, c'est spécial. Eh bien, non. La grande distribution a inventé en France le drive. Et la France est devenue championne d'Europe de l'alimentaire grâce au drive, qui est aujourd'hui copié dans l'ensemble des pays. Et l'alimentaire, qui a très bien fonctionné également pendant toute cette période de 2020. Et on regarde tout de suite le classement des cinq premiers. Alors, dans ce classement, on voit bien à la fois des sites de drive et des sites traditionnels de livraison à domicile. Donc, la première place, chronodrive, suivie de Carrefour, U-Drive, Leclerc Drive et Intermarché. Très beau palmarès. À noter quand même sur ce secteur-là, c'est le secteur où les notes service clients sont les meilleures. En revanche, le rapport qualité-prix est un peu moins bien noté. Bon, eh bien, on a tous un sourcil de FFVAD pour découvrir toutes ces notes. Eh bien, on va découvrir justement, avec ce petit jingle, le grand prix de l'année. Vous allez nous donner votre podium. Alors oui, Lorraine, c'est le moment tant attendu par les internautes et par les sites, bien sûr. On va vous dévoiler maintenant le podium, c'est-à-dire les trois meilleurs sites, toutes catégories confondues, ceux que les internautes ont placés en tête. Et on commence tout de suite par la troisième place, donc celui qui monte sur la troisième marche du podium avec une note de 15,55 pour être tout à fait précis. Les internautes ont apprécié son service client, le choix des produits. Ce site, c'est Cultura. Alors, on va voir s'afficher normalement Cultura. Voilà, les cinq finalistes. Donc, Cultura qui remporte le bronze. Cultura troisième. Le deuxième. Le deuxième, celui qui se classe à la deuxième place du podium. Il a obtenu notamment des très bonnes notes sur le service client et le rapport qualité-prix. Il a déjà été primé au favori. C'était pour le prix Meilleur Espoir. Il revient dans la cour des grands et par la grande porte. C'est Back Market. Cultura troisième, Back Market deuxième. Et maintenant, il nous faut le vainqueur. Et maintenant, il faut le vainqueur. Celui que les internautes ont désigné comme étant le meilleur site de l'année. Celui qui remporte la plus haute des notes. Et là, Frédéric Lorraine, énorme surprise. Parce que pour la première fois dans l'histoire des favoris, on a une égalité parfaite. Une égalité. Trois chiffres derrière la vigueur, derrière la virgule. Avec un 15,876. Donc ce n'est pas un, mais bien deux lauréats que nous avons pour cette quatorzième édition des favoris. C'est deux lauréats. Ce que les internautes n'ont pas réussi à départager, mais ont placé sur la plus haute marche du podium. C'est Chrono Drive et Undies. Voilà, Chrono Drive et Undies. Bravo à eux. Et je vous propose, bravo à eux, je vous propose tout de suite de les découvrir. Chrono Drive et Undies. On les suit ensemble. C'est une année exceptionnelle que vient de vivre Chrono Drive. Plus de 7 millions de commandes ont été passées sur son site internet. 2020 et ses confinements successifs ont bousculé les habitudes des Français et entraîné l'explosion du service en drive. Concept hybride entre le cybermarché et l'hypermarché traditionnel. Chrono Drive a 55 magasins en France et propose des milliers de références produits sur son site internet. L'enseigne offre une multitude de services, comme la livraison en 30 minutes après la commande, les courses conservées pendant 24 heures, le pain frais, cuit sur place ou encore des idées recettes chaque jour et les produits pour les réaliser. Depuis quelques mois, Chrono Drive propose aussi des produits locaux, fournis directement par les producteurs. Depuis son apparition en 2007, Indy a bousculé les codes du marché de la lingerie. Avec ses produits aux couleurs acidulées et ses prix ultra accessibles, la marque ne fait rien comme les autres et ça fonctionne. L'entreprise aux 200 magasins dans le monde a conquis son public les 18-30 ans. Une génération digitale qu'Indy ne cesse de courtiser. Le site internet est ainsi totalement adapté à la navigation sur smartphone et pour chaque message posté par la communauté, un salarié y répond. Les centaines de milliers d'abonnés Instagram, TikTok ou encore Facebook ont aussi droit à des live streaming réguliers. Au programme, cours de sport, pyjama party ou blind test musicaux. Menés par des influenceuses, ces live shopping sont clés pour la marque qui placent l'influence et les réseaux sociaux au cœur de ces dispositifs médias. Voilà, on accueille sur scène Sylvain Blanc, directeur général délégué de Undies et Émilie Soleri, directrice générale de Chronodrive. Bonsoir Émilie, bonsoir Sylvain. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Tous les deux. Lorraine. Bonjour. On va démarrer. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des classements au sport, à l'école, d'être à trois chiffres derrière la virgule près, vous êtes sur la même note. Je vais démarrer avec vous, Sylvain, directeur général délégué de Undies. Alors, les internautes ont apprécié principalement, puisqu'il y avait un ensemble de notes, on l'expliquait avec Médiamétrie, c'est l'ergonomie du site. Vous étiez douzième l'année dernière, vous êtes premier cette année. Et puis, ils ont apprécié également toute la partie, le catalogue, les prix. Mais ce que l'on remarque, c'est que vous avez, malgré cette pandémie, réussi à fidéliser cette clientèle. Tout d'abord, merci déjà pour ce prix. C'est un travail d'équipe et j'en suis très fier. C'est un travail d'équipe pour vous répondre sur la partie ergonomie, sur l'évolution du site. On travaille d'arrache-pied chez Undies pour se renouveler en permanence. On a lancé une nouvelle direction de marque récemment. Et le site est arrivé à point nommé, le nouveau site, une nouvelle ergonomie sur le site, à la fois sur la homepage, sur la navigation, dans le tunnel d'achat. Et tout ça a beaucoup évolué, en collant en particulier au code des réseaux sociaux. Vous en parliez dans le reportage. Les réseaux sociaux sont très importants pour notre cible, donc les 20 ans, les aides. Et ceux-ci, ils sont attachés au code des réseaux sociaux. Et par exemple, la homepage du site, c'est attaché à coller à ces types de navigation. La vidéo est très présente. Donc, c'est une partie importante pour le site. Quant à l'offre, évidemment, c'est un point tout particulier pour Undies. Je dirais que c'est même le point clé de la marque depuis sa création. Et on l'a fait évoluer en 2020. Undies a pour habitude de proposer toutes les deux semaines auparavant des collections nouvelles qui renouvellent une partie de l'offre. Et on est passé en 2020 à toutes les semaines, avec des collections très courtes, dans un souci quand même de ne pas être dans l'abondance, mais par contre, d'avoir une grande dynamique, parce qu'on est convaincu que le new sur le web, c'est la vérité. Émilie, Chronodrive, un mot pour vous. Dans ce vote des internautes qu'on a décrypté un petit peu avec Marc et Frédéric, eh bien, Chronodrive récolte une super bonne note sur tout ce qui est service client devant Amazon et Apple. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre recette ? Alors, tout d'abord, merci pour ce prix. C'est vraiment canon pour toutes les équipes, les 4000 collaborateurs de Chrono qui bossent chaque jour pour ce sujet client, justement. Le service client, c'est tout simplement l'ADN de Chronodrive. C'est ce qui en a fait sa différenciation. C'est une boîte qui existe depuis 2004 et qui a toujours mis au cœur le client, son service et l'expérience qui lui fait vivre. Et ce prix, il est particulièrement important cette année, après l'année de dingue qu'on vient de vivre en Drive et des équipes qui ont continué à faire leur maximum pour servir les équipes. Avec le sourire, on a recruté énormément de clients et qui sont pour beaucoup restés fidèles à la marque grâce à ces équipes, justement, qui ont mis tout leur savoir-faire pour les retenir. Être client first, c'est vraiment une réalité chez Chronodrive et toujours avec le sourire. Donc, voilà, on est ravis. On le rappelle, des grandes marques, il y a à vous, Carrefour. Enfin, vous les supplanter. En tout cas, bravo à tous les deux. On va vous laisser voir. On avait laissé presque une indication, Marc. Il restait deux lauréats, deux trophées. On aurait pu voir qu'il y avait ces trophées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires parce que Undies est premier sur le choix du produit et le prix. Vous, vous êtes premier sur le service client et la RSE et vous avez exactement la même note sur la fonction du site. Donc, on a le site idéal à vous deux. Donc, les internautes ont bien voté. Ont bien voté. Bien, merci. On vous laisse récupérer votre côté. Merci à vous. Marc, l'heure est à la conclusion de cette soirée. Voilà, de tous ces prix. Alors, voilà, en un mot. En un mot, d'abord, évidemment, féliciter Chronodrive Undies et toutes les équipes parce que c'est un travail d'équipe. Également, Mano Mano et Back Market, les deux meilleurs espoirs. Ils ont réalisé tous les sports qu'on avait mis en eux en remportant ces prix. On souhaite la même chose à la fourche, pourquoi pas. Un jour aussi, être dans le palmarès. Et puis aussi, féliciter l'ensemble des sites. Il y a plus de 100 sites qui ont été analysés. Toutes les notes sont en augmentation pour toutes les catégories et dans tous les compartiments. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour cette soirée. Puis, dernier point, une pensée quand même pour les bougies de Charou. et tous ces commerces de proximité qui se sont digitalisés pendant cette crise pour traverser cette crise. Nous, on est convaincus que le e-commerce, Nicolas Dose l'a dit, peut sauver le commerce. Et demain, ça sera un élément de la reprise. Les clients ont changé. Ils ont pris des habitudes. Il faut que le commerce de proximité, les clients sont attachés au commerce de proximité, au magasin. Ils veulent aussi l'Internet. Ils veulent le meilleur d'eux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la FIVAD et les pouvoirs publics pour essayer de continuer dans cette digitalisation. Merci à tous de l'avoir suivi sur BFM Business depuis le studio Gabriel. Merci Marc pour toute cette soirée. Merci Lorraine. Merci Frédéric. Merci à tous. Pour avoir co-animé cette soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous déjà l'année prochaine. 15e édition de ce grand prix favori du e-commerce. Vous poursuivez votre soirée sur BFM Business ou sur les sites marchands. Puisque les sites marchands, si les magasins sont fermés, les sites marchands, eux, restent ouverts tout le temps. 24-24. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501